On va tomber dans quelque chose de cher. Oui, très cher. L'or brun. L'or brun. Ah ben, calais! Oh, Jean-François Saka. C'est un clic pâle, ça? Il faudrait l'écouter souvent pour être bien certain. Jeudi soir passé, j'étais invité avec mes enfants à aller essayer Nintendo Labo au marché Bon Secours. On remercie les gens de Nintendo qui nous ont invité à ça. Moi et mes enfants. Puis c'est ça, j'ai tourné des images pour vous. On est allé essayer ça, en fait. On nous a montré c'était quoi. Que ouais? Oui, oui. Je suis parti? Ah oui, vas-y, passe. On va parler par-dessus. C'est ça, fait qu'on a essayé Nintendo Labo. Voici ma fille qui est en train de... Ah oui, écoute, elle est parfaite pour le piano. Mais non, c'est ça. Puis j'ai vraiment été... L'affaire qui surprend le plus de Nintendo Labo, on a commencé par prendre les morceaux de carton justement puis à défaire le carton, à regarder sur l'écran. Il y avait toutes les instructions à l'écran sur comment faire ce qu'on était en train de faire. On a fait le petit bolide qui marche à vibration. Ça se fait extrêmement bien. Tu as vraiment les informations, c'est détaillé, tout ça. Tellement que quand je regardais ça, je me disais, Colin, ça serait cool que Lego, ça soit ça maintenant, genre sur ton iPad, puis si tu peux agrandir, reculer, avancer, puis tout ça, tu sais, c'est... Lego. C'est comme les informations du futur. Tu sais, les blocs, là. Les blocs Lego. Ton plan Lego. Quand tu le montres, tu as des plans. À faire des Lego. Non, 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 c'est juste que la façon qui... La façon qui te montre comment faire le plan, ça fonctionne vraiment, vraiment bien. Ça fonctionne encore mieux qu'un livre parce que c'est très interactif. Tu peux tourner la caméra pour voir le carton de tous les côtés, voir la dernière étape, la prochaine étape. OK, OK, OK. Parce que c'est pas simple, cette affaire-là. Tu sais, si tu prends ton bout de carton, puis tu veux juste faire ça, puis faire à ta tête comme un meuble Ikea, tu vas te tromper. Ça ne marchera pas. Moi, je t'assais tête sur le meuble Ikea, par exemple. C'est ça. Les fameux des mortels se tromperaient peut-être, mais moi, non. Ben, je me trompe. Ah, mais le jetpack a de l'air compliqué, en ce petit moment-là. Le Nintendo Labo. Oui, c'est ça. Fait que nous autres, on a monté ça, ce petit bolide-là, puis on a monté aussi la canne à pêche. Puis la canne à pêche, c'était quand même très complexe. Tu sais, il y avait trois morceaux de bâton qu'on pouvait ouvrir et fermer. Puis on avait aussi le moulinet qu'on a fait. Puis on avait même tous les petits cliquetis à l'intérieur du moulinet. C'était tellement le fun. On dirait un grand. Là, mon gars, présentement, est en train de jouer au Bessic. Wow. Bessic à gaz. Oui. À noter que le petit vélo en dessous, ça ne vient pas avec ce meuble-là. Dans le fond, ça, il fallait qu'on pèse sur le gaz. Au début, tu pèses sur un bouton puis tu sens ton volant shaker. Puis après ça, tu tiens la manette par en arrière pour avancer. Puis quand tu lèves avec toute la structure, ça fait un jump. C'est sûr que ce n'est pas un jeu très deep, mais c'était vraiment le fun d'avoir une structure dans les mains puis de sentir la vibration. Le fil est super bon. Puis c'est solide, le carton en passant. Les structures sont très solides. J'ai l'impression que ça va te faire run. La canne à pêche ici, c'était vraiment cool parce que c'est attaché à la Switch puis tu vois les petits poissons qui se promènent puis quand tu en as un, ça commence à vibrer. Puis là, c'est comme, il faut que tu montes tranquillement, il faut que tu fasses attention. C'est vraiment drôle. On a adoré ça. C'est quoi ça? Là, mon gars et ma fille, il y avait des ingénieurs de Nintendo après eux autres pour les aider à savoir comment ça fonctionne. C'est pas un signe ça que ça fail un peu quand tu as besoin d'un ingénieur. Non, 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 mais c'était juste parce qu'il l'installait au départ. Il l'installait pour être sûr que tout le monde puisse l'essayer. Tu ne veux pas que les kits le brisent non plus dans une démo de main. C'est ça, exactement. Ils briseront à 80 piastres chez eux. C'est ça. C'est pas supposé briser. Mais en passant, parce que moi, c'était mon concern quand je regardais ça. Je regardais la vidéo d'origine. Je me disais, les fils, ça ne sera pas tight. Le carton, ça va tout déchirer. Il y a des œillets. Tous les œillets qui sont là sont en plastique. Tous les fils, c'est des fils de nylon très résistants. Puis, le carton est très solide. Il est tout le temps comme doublé. La façon que tu le plies et tout ça, c'est vraiment solide. J'aurais pu prendre cette structure-là, la garochée au bout de mes bras puis la reprendre. Ça sera encore top-notch parce que tout là-dedans est mécanique, évidemment. Il n'y a rien d'électronique à part ta manette. C'est vraiment surprenant à quel point ça fonctionne bien. Puis, c'est ça. Mes enfants ont essayé le fameux robot puis ils capotaient. Il y avait vraiment, vraiment, vraiment du fun. Ça, j'ai l'impression que c'est peut-être le seul jeu que j'ai vu que je me disais, je ne sais pas à quel point, tu sais, moi, j'aurais du fun avec le robot à part le monter. Parce que moi, j'aurais du fun pour regarder. jouer à ça, par exemple. eux autres, ils ont vraiment trippé puis c'est le fun de construire ces affaires-là. Moi, c'est une chose que j'en retiens. Tu m'achènes de la moitié du fun est là-dedans, certainement. Construire, c'est tellement le fun puis tu sais, c'est tellement bien fait. C'est un peu pré-découpé. Fait que tu sais, juste le feel de tirer ça puis de voir ton projet qui avance, c'est vraiment cool. Puis, on a vu tantôt le piano, le piano qu'on a essayé. C'était vraiment le fun. Tu pouvais changer les espèces de... Il y avait un module qu'on pouvait changer sur le dessus puis on pouvait changer un peu la tonalité puis on pouvait changer les sons. Check mon gars à quel point il est dingue. Il capote là. Quand il a vu que je le regardais, il était comme... On nous demande dans le chat, penses-tu que ça résiste à du monde sur la brosse ça? Mettons notre auteur sur le dos là puis on vire fou sur la brosse avec ça. Mettons Milter ou Weg. C'est celui du Weg. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut résister à Milter ou Weg par exemple. Les tortillasses. Les tortillasses. Les part-patio pour les tortillasses. Mais je pense que oui, c'est très résistant pour vrai. Comme justement le piano qu'on voit là, ma fille, il n'allait pas de main morte puis mon gars non plus. Il avait du fun. Je regardais Ludo puncher puis il punchait pas genre PR style. Il y avait vraiment genre All-in street fight. Exact. Parce que je pense que ça toffe la run. Autant qu'il piochait, je veux dire, les gens ne l'arrêtaient pas non plus. Il n'y avait pas de personnes de Nintendo qui venaient puis qui faisaient comme « Hey, petit gars, wow, OK, on veut quand même que ça toffe l'autre personne. » Petit gars, arrête ça. le bois de risque. Petit gars, arrête ça. Non, ça fonctionne. Tu aies le droit. Ça, c'est mon gros highlight. Ça, la maison, j'ai vraiment capoté la cabane. Il y a trois trous. Il y en a un à gauche, un à droite, un en dessous. Puis dépendant de ce que tu mets, il y en a un, c'est comme une espèce de petite manivelle. Il y en a un autre, c'est comme une espèce de bouton que tu peux pousser. Puis c'est ça, là-dedans, il y a du bowling. Tu peux faire rentrer de l'eau dans la maison puis le petit bonhomme, il est pogné dans l'eau. Noyer, c'est le fun. Oui. Il y avait comme plein de mini-jeux là-dedans, interactifs, qui étaient vraiment intéressants. Mais c'était vraiment le fun de voir toutes les possibilités qu'il y avait avec ça. J'imagine que, tu sais, c'est le genre d'affaire, il y a trois trous, ça doit être, tu sais, trois fois trois fois, je ne sais pas trop. Tu as dit que tu en as monté des affaires, Bruno. Les petits collants blancs sur les cartons, c'est ça qui fait la mécanique derrière tout ça. Exactement. La réflexion de la lumière. C'est ça, c'est la réflexion puis on nous a montré aussi le fonctionnement, la caméra infrarouge puis tout ça. C'est brillant, pareil, de technologie, ce qu'ils ont fait là. Oui. C'est vraiment bien avant. Sérieusement, c'est vraiment brillant puis, tu sais, au-delà de ça, nous autres, au final, on pensait qu'on avait fini puis que that's it, that's all. puis ils nous ont présenté d'autres possibilités qu'il va y avoir avec Nintendo Labo. Il y a un mode qu'on appelle le garage puis ça, là-dedans, tu vas pouvoir expérimenter. Tu vas pouvoir dire, admettons, si je shake ma manette, ça fait avancer tout droit. Si je tourne à gauche, ça fait sauter. Tu sais, tu peux comme faire des causes et effets. Tu peux faire comme de la programmation. C'est comme des robotiques de l'époque. Oui, exact. C'est vraiment le même principe puis même qu'il y a quelqu'un qui est sorti après ça qui est venu nous montrer. Il s'était fait une guitare électrique en carton, une Flying V comme Jay Zfield puis il avait mis l'écran de la Switch à la place où tu as justement tes cordes normalement puis il pouvait gratter puis il s'était fait comme des cordes custom. Il y avait comme quatre bords puis quand il grattait, quand il passait en avant, ça faisait le son d'une guitare. Fait que tu sais, il y a énormément de choses que tu peux faire avec ça. C'est ça. On va se construire un band en carton. Après ça, tu es pète sur le stage. Il n'y a aucun problème. Mais c'est ça qui est le fun. Tu mets ça en feu comme Jimmy Hendrick. C'est que quand tu vois, après ça, ils nous ont montré quelques possibilités qu'il y avait avec ça puis tu voyais qu'eux autres, ils s'attendent vraiment à ce que les gens expérimentent aussi avec ça. Tu es là, le petit gars, il est chez eux puis il y a une boîte de carton vide. À la place de la laissée, il va faire comme « Qu'est-ce que je pourrais faire avec la beau? » Il va juste se patenter de quoi avec l'écran. Tes boîtes de Spanning. Tes boîtes de Spanning. Check, je me suis fait un jetpack avec ton Damon's Crest. Avec ton River Raid dans l'Atari. Mais c'est très, très excitant tout ça puis mes deux enfants ont vraiment, vraiment capoté. Moi, j'ai aimé construire sur tout jeu de drogue. Ça a l'air. Faut que c'est genre, on parlait d'IKEA, mais tu as le site des IKEA Hack. Oui, oui, oui. Imagine-tu si ça, ça arrive ou tu vas agir. Ah oui, oui. Ça va être écœurant. Mais je pense vraiment qu'il y a un game genie pour la Switch. Ah oui. Un game genie, la beau, man. Ah non, mais il y a des grandes affaires qui vont se passer. Des affaires sexuelles sur le net. J'ai commencé à faire un pénis. La fun box. C'était une question de temps, les boys. C'est ça, la fun box de tantôt à trois trous. Moi, avec les trois trous, ça me disait quelque chose. Ça me rappelle quelque chose que j'ai vu sur Internet. Bon, bon, bon. En passant, il faut que tu cleans ton cash des fois. Ah oui, exact. Jamais. Moi, je vis par des principes. Dernier petit point pour les gens qui s'intéressent. Le logiciel à l'intérieur était très deep, très bien expliqué. Il y a beaucoup de contenu à l'intérieur du logiciel. Fait que, tu sais, je pense que les gens vont être agréablement surpris parce qu'ils vont avoir, pour le montant, qu'ils vont avoir déboursé. Parce qu'au départ, le prix semblait être un petit peu steep, un peu exagéré. Ouais. C'est quoi? Vas-tu nous le dire? Ben, le prix, ils l'avaient annoncé, c'était 79. Ben, mettons, 80$. Je vais t'en avoir un gars qui ne suit pas. C'est 80$. C'est 80$. Mais tu as un... Une fois, tu as trois trous, 80$. Canapèche, mais il y en a un, tu as toutes les expériences et il y en a un autre, tu as le robot. Fait que le robot, c'en est un et l'autre, c'en est un autre. 100$, c'est un bon mot parce qu'il est 100$. Chaque modèle est 80$, c'est ce qu'on se dit. Non, il y en a plus cher. Non, c'est ça. Toutes les expériences, mettons, le piano, la canapèche, le bike, le petit véhicule, ça, c'est un tout. Ça, c'est un kit. Ça, c'est un bon rapport. Fait que ça, c'est comme le... C'est un bon rapport. D'accord, d'accord, d'accord. C'est comme le Part-N-Mix de Nintendo. Parce qu'il est tellement gros. C'est ça. Le robot, c'est quand même une grosse job, sérieux, quand même. Fait que, je pense que, c'est ça, il vaut son prix. Évidemment, le trip serait d'être deux robots. Si tu as un ami qui a acheté un robot, vous pouvez faire des combats un contre l'autre. Ah, tu peux faire ça, pour vrai? Oui, c'est malade. Il n'y a pas besoin de robots pour te battre. Tu peux aller dans la ruelle puis... Oui. Fait que c'est ça. Bref, très, 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 très bonnes impressions. Quand vous allez l'essayer, vous allez comprendre pourquoi c'est aussi tripant. J'ai hâte d'essayer ça. que je l'essaye. Oui, c'est ça. On va tout essayer ça chez Bruno un moment donné, une fin de semaine. Free Show Labo, là. Ah oui. Tout brisé. Quand tu veux te détruire, c'est ça. Une dernière petite affaire, customiser ça, c'est vraiment tripant. Il y a plein d'affaires qu'on peut mettre là-dessus. Ils nous ont déjà montré un peu les petits collants qu'on pourrait avoir. On s'entend, si tu as des crayons, tu peux customiser ce que tu veux. Oui, oui, non, mais il y avait des collants aussi custom de Nintendo qui sont intéressants. OK. C'est évidemment mercantilisme. C'est ça. Mais c'était le fun. Je pense qu'on peut le dire tout de suite que si on reçoit 1000 emails demandant la chose suivante, on va le faire. Donc, Papa Cassette, sa brosse en petite culotte qui a le robot sur le dos. Je le ferais même à me dire. 30 emails. C'est ça pour crédit. Je vais vous donner une minute.